l'erreur commise par la diaspora africaine dans cette vidéo on va parler justement de ce que 97% des expatriés que ce soit en europe au canada en occident de manière générale fond si c'est un sujet qui t'intéresse si tu veux savoir justement comment pouvoir investir et entreprendre lorsque tu es expatrié reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo mais avant de commencer je t'invite à t'abonner à cette chaîne youtube pour rejoindre des dizaines de milliers d'entrepreneurs et investisseurs n'oublie pas tu connais le petit rituel un petit pouce bleu pour nous aider à nous faire connaître un plus grand nombre de personnes ça aide l'algorithme de youtube a proposé cette vidéo à davantage de personnes comme toi et surtout reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo car tu auras accès à une masterclass totalement offerte où je te montre comment mon groupe d'investisseurs et moi même avoir investi plusieurs millions en immobilier à l'échelle internationale dans cette vidéo comme tu le sais je me retrouve à kribi donc comme tu le sais je suis venu passer du temps avec mon équipe ma famille pour te produire du contenu de qualité sur le développement personnel les finances l'investissement mobilier le business en ligne etc aujourd'hui on va parler d'erreurs que font la plupart des expatriés la diaspora surtout quelle est l'erreur qu'ils font la première chose c'est de quoi c'est que lorsque tu vas commencer à travailler tu vas commencer à envoyer de l'argent comme on dit au pays tu vas envoyer de l'argent donc les western union les monnaies grammes etc déjà ça c'est quelque chose qu'il faut bannir pourquoi parce que ça ne t'aide pas en fait quand je dis ça ne t'aide pas c'est que je suis pas en train de dire qu'il faut pas aider sa famille bien évidemment non mais ça ne t'aide pas à progresser ça t'aide pas à progresser parce que tu vas rentrer dans une routine où tu vas gagner de l'argent envoyé gagner de l'argent envoyé déjà bon peut-être oui ça va aider ta famille mais tu ne sais pas où l'argent part premièrement parce que dans la famille malheureusement qu'on est bien les cousins les cousines qui te coupent la moitié pour aller faire ceci cela donc toi tu te retrouves dans un dans un cercle c'est un éternel recommencement où tu vas travailler envoyer travailler envoyer ce qu'il faut faire déjà c'est de te dire que déjà plus de virement et premièrement ce que tu vas faire c'est quoi c'est de apprendre en fait à garder ton argent déjà tu vas apprendre à épargner plus que la moyenne en fait donc au moins 30% de son de ton salaire apprendre à garder cet argent là et à l'investir parce que plus tu vas investir plus ça te permet de gagner plus d'argent moi ce que j'ai fait c'est que lorsque j'ai commencé à travailler limite même ne le dit même pas aux gens en fait dit aux gens peut-être que tu as repris ton année dit aux gens que non je suis une nouvelle formation dit aux gens que voilà non je suis encore en train de me chercher comme on dit tu vas faire ça tu travailles et tu gardes le même rythme que et tu et tu gardes le même niveau de vie lorsque tu étais étudiant moi c'est ce que j'ai fait lorsque j'ai commencé à travailler je pense j'avais un budget de 600 650 euros par mois même si je touchais 2000 2500 euros je restais avec un budget de 600 650 euros par mois j'ai amassé l'argent comme je pouvais au maximum et j'ai commencé à apprendre comment l'investir je l'ai investi j'ai acheté un premier appartement puis des studios puis des terrains puis des lots etc puis après je suis parti au canada j'ai investi dans des immeubles ce n'est que maintenant plusieurs années plus tard que je commence entre guillemets à envoyer de l'argent au pays et cet argent là cerise sur le gâteau c'est pas mon argent c'est l'argent entre guillemets généré par mes investissements donc s'il y a besoin d'envoyer je sais pas un million pour dire que bon il faut payer la tontine de ceci la tontine de cela je vais tout simplement le prendre sur mon cash flow pour l'envoyer et ça c'est très important et peut-être tu vas te dire que non c'est pas bien c'est de l'égoïsme etc mais avant toute chose et ça même bon nombre d'entrepreneurs le disent bon nombre de coach d'experts en finances personnelles vont te le dire avant d'aider les autres et toi toi même et toi toi même et puis tu pourras aider la terre entière si tu veux tu pourras devenir philanthrope construire des écoles des églises tout ce que tu veux donner même de l'argent à ton église il n'y a pas de problème mais aide toi d'abord avant d'aider les autres il faut être un minimum égoïste lorsque tu vas commencer à lancer des projets en fait et ça c'est très important et c'est un message que je veux passer à tout le monde d'avoir un minimum d'égoïsme surtout lorsque tu vas lancer tes projets parce que quand tu vas vouloir en cet projet quand tu vas vouloir investir c'est pas les personnes à qui tu vas envoyer de l'argent qui vont t'encourager des fois même te dissuader parce que elles vont se dire que si il prend le risque d'investir aussi prend le risque d'entreprendre peut-être qu'il va se planter et va plus nous envoyer de l'argent tu vois et ça te freine alors que si tu commences à investir entreprendre ça se trouve tu vas gagner 10 20 fois 100 fois plus que ce que tu gagnes actuellement tu vois donc tu vois qu'il ya une limite à cette chose là donc clairement je t'invite à ne pas faire cette erreur et surtout d'aller apprendre comment investir comment gérer tes finances personnelles comment même te développer personnellement parce que oui les gens vont dire que oui le développement personnel c'est voilà non c'est que les résultats que tu as c'est dans la tête d'abord ça vient c'est dans la tête le montant que tu gagnes aujourd'hui c'est le reflet des connaissances que tu n'as pas encore tout simplement et ça c'est très important aujourd'hui on vit dans l'ère de l'information ce qui avant ce qui arrive à s'accomplir ce qui arrive à travailler comme emmanuel qui est présentement là dans la piscine ce qui arrive à faire ça c'est des personnes qui connaissent les stratégies les secteurs d'activité qui fonctionne tout simplement il n'y a pas question de plus intelligent que plus diplômé que tu vois moi j'en ai marre en fait des personnes qui vont dire que oui limite il y en a des personnes c'est comme ça c'est qu'elle ne te parle pas si tu n'as pas un certain niveau de diplôme ça veut dire quoi ça c'est l'expérience qui prime c'est l'expérience qui prime le parcours que tu as eu c'est ça ton vrai diplôme les cv tout ça les linkedin les docteurs en machin ceci cela on s'en fout ce qui compte c'est que tu as dans la tête et l'expérience que tu as parce que l'expérience que tu as c'est ça qui va te propulser à un certain niveau c'est ça qui peut faire entre guillemets ton 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 histoire que tu vas pouvoir véhiculer un bon grand à un nombre de personnes dit toi est ce que tu sais que tu peux gagner de l'argent sur les erreurs que tu as commises parce que tu peux dire aux gens moi j'ai fait ça 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 comme erreur et voilà les erreurs à ne pas faire et tu peux monétiser cela à très grande échelle donc clairement j'ai tenu à faire cette vidéo là pour que tu ne commettes pas l'erreur que bon nombre de personnes que j'ai rencontré au canada font c'est dire que ok dès que je gagne j'envoie tous les salaires non ça doit rester là dans ta dans ton compte bancaire tu travailles davantage pour démultiplier des revenus après tu apprends comment investir comment optimiser ta fiscalité comment même démultiplier ton capital tout ce que tu veux faire de l'achat revente et c'est après honnêtement tu auras de quoi envoyer tout l'argent que tu veux et construire des projets et voilà sans problème dis moi ce que tu as pensé cette vidéo n'oublie pas oublie surtout pas la masterclass sur le lien juste en dessous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'est florent de global investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao